. Mort de Philippe Gilda Les premiers mots de son épouse Maryse Il y avait un sacré caractère Une vague démotions Ce 28 octobre, le décès de Philippe Gilda a été annoncé. Le célèbre animateur figure emblématique de l'émission Null part ailleurs, Canal+, est mort des suites d'un cancer à l'âge de 82 ans. Une disparition tragique qui bouleverse aujourd'hui le monde du petit écran et de la radio. Il était un animateur phare, un journaliste engagé, curieux de tout mais aussi un homme aimé par les siens. Son épouse Maryse, qui l'avait rencontrée dans les studios d'Europe 1 en 1975, a accepté de se confier sur cette perte immense. « On a travaillé ensemble six ans au petit matin, au 6-9 comme on dit, on a été très heureux et notre amour s'est déclaré un peu plus tard », a-t-elle raconté avec beaucoup d'émotion sur Europe 1. « On a été très heureux dans cette maison, qui est toujours un peu la nôtre en fait ». Attristée par le décès de l'amour de sa vie mais lucide quant à l'issue dramatique après des mois de lutte, Maryse Gilda a évoqué les derniers jours difficiles de son compagnon, qui s'est éteint auprès de ses enfants, il fallait qu'il parte. « Ce n'était plus possible », a-t-elle ajouté. La voix de la matinale d'Europe 1 a également souligné son professionnalisme, et sa détermination sans faille, lorsqu'il était animateur du journal, j'étais en admiration devant lui forcément, mais cela dit, il avait une mauvaise foi terrible et, si je lui ai appris quelque chose, c'est de dire bonjour en souriant, surtout quand on faisait le matin et qu'on réveillait les gens. Le journaliste pur et dur qu'il était à l'époque, il arrivait, il fonçait dans le truc, ce n'était pas toujours gai. Et, il avait un sacré caractère, a-t-elle finalement confié dans un sourire. Une personnalité forte qui manquera beaucoup. Et, il y a tout, il s'ทำain-نا. Donc, la vidéo a l'air. On m'a dit, il s' самir avec tout. Sous-titrage ST' 501